Vous avez été nombreux à nous solliciter sur les réseaux sociaux pour avoir une preview de l'autre demi-finale qui opposera Rafael Nadal à Stéphano Tsitsipas à Madrid. Chose promise, chose due, on va tout décrypter cette affiche. C'est parti, let's go ! On commence tout de suite avec Rafael Nadal qui a déjà acquis 4 titres à Madrid sur terre battue et 5 en tout, quand Madrid était encore sur Durindoor. Pour se hisser en demi-finale, il s'est imposé contre Félix Auger Alessim, Frances Tiafue et Stan Wawrinka en quart de finale. Il a passé en tout 4h23 sur les cours. C'est vrai que l'Espagnol inquiétait après Monaco et Barcelone où il a eu quelques déconvenus. Une défaite contre Fonini, une défaite contre Dominique Thiem à chaque fois de façon assez sèche. Et c'est vrai que là, il retrouve vraiment des couleurs. C'est le meilleur Nadal qu'on a sur terre battue cette saison pour le moment. Il a retrouvé ses fondamentaux, donc son service très kiqué qui permet de faire reculer son adversaire pour ensuite que l'Espagnol rentre dans le cours et l'agresse. Sa balle qui gicle très très haut côté coup droit. Son revers également avec cette profondeur et son revers croisé qui fait de nouveau très mal. Il se déplace beaucoup mieux qu'à Barcelone et qu'à Monaco. On le sent un peu moins lent. Il est beaucoup plus vif, plus dynamique. Et enfin, sa longueur de balle retrouvée. Bien évidemment, tout n'est pas parfait. Et c'est vrai que des fois, ça tient des petits détails, des petits points. Mais à l'heure actuelle, il fait quand même une semaine très très positive à Madrid. Et finalement, il ne lui manque plus qu'à cocher qu'il est de nouveau capable de gagner un titre en 2019. Sachant que je vous rappelle que son palmarès est vierge pour le moment dans cette année. Son adversaire, ce sera Stefano Tsitsipas qui a sorti Manarino, Verdasco et Zverev. Il a passé 4h56 sur les cours en simple. Mais je vous rappelle qu'il joue le double avec Kouloff. Et en tout, sur le tournoi de Madrid, il a passé 9h40. Il a concédé qu'un seul set. C'était contre Alexander Zverev en quart de finale. Et surtout, Tsitsipas en ce moment, c'est Marathon Man, sachant que depuis le 14 avril, il a disputé 11 matchs en simple, 9 victoires, 2 défaites. Et on rajoute à ça 4 matchs en double disputés cette semaine à Madrid. Au niveau des confrontations, Rafael Nadal mène 3-0 contre le Grec. Ils se sont joués une fois sur terre battue. C'était l'an dernier en finale à Barcelone où Nadal s'était imposé facilement contre Tsitsipas. Comme d'habitude, vous affichez les stats détaillées. On constate que Nadal s'est montré impressionnant sur ses engagements en retrouvant une première balle très efficace. Et en ayant une forte réussite derrière, quant à lui, Tsitsipas, bien évidemment, s'appuie sur son service, notamment sur sa première balle. Mais sur sa seconde balle, il y a vraiment une faiblesse avec seulement 47% de points marqués derrière. Au niveau des clés tactiques, pas de grande surprise. Stefano Tsitsipas étant droitier, ayant un revers à une main, Nadal va pilonner le revers adverse avec son énorme lift pour le faire reculer un maximum et ensuite l'attaquer côté coup droit avec un long de ligne sur le côté vraiment ouvert du cours. Tsitsipas, il veut s'en sortir, il va devoir très bien servir, passer un maximum de première balle, son montré très agressif et tourner dès que possible autour de son revers pour attaquer l'Espagnol avec son coup droit et lui priver un petit peu de temps. Sachant que le facteur physique aura un impact dans cette rencontre avec Tsitsipas qui doit être quand même un petit peu émoussé et Nadal qui va vraiment le faire travailler au corps. Donc je ne vois vraiment pas le grec s'imposer dans cette rencontre. Je vois vraiment Nadal s'imposer en 2-7, quelque chose comme 6-3, 6-2. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour cette affiche, cette courte preview. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? A lâcher un petit pouce bleu. Si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous soutenir sur Tipeee si tu en as envie et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde !